Alors, moi c'est le vert qui m'intéresse, de ces piments doux là, ces piments d'anglais, t'en as un petit là. On démarre cette piperade ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors on va démarrer. Moi je démarre avec les oignons toujours. Un petit coup d'huile d'olive. Très important de cuire les oignons. Voilà. Pas trop de gras, voilà, parce que sinon c'est pas bon pour la santé. Ah bon, c'est toi qui dis ça ? Ah non, c'est pas bon. Trop de gras, c'est pas bon pour la santé. Même le cochon ? Non, le gras du cochon c'est différent. Celui-là il est très bon. Celui-là il donne la ligne à celui-là. Celui-là il est très bon, derrière Jean-Pascal, comment il est fin, il mange beaucoup le cochon. C'est vrai ? Les jambes à tous les jours. À tous les jours, au petit déjeuner, bien sûr. Voilà, donc là, hop, ça chante légèrement. Alors moi je mets un petit peu de sel comme ça sur l'oignon pour enlever son humidité. Je pense qu'on peut prendre du sel de salice de Béarnes. Le sel de salice, le sel local, il n'est pas trop loin, c'est le Béarnes. Très honnêtement, les Béarnais prennent le piment d'Espelette, donc les Basques peuvent utiliser le sel de salice. Moi j'ai fait quelques années d'études là-bas et c'était très très bien. Eh ben voilà. Alors donc l'oignon chante. Voilà, l'oignon chante. Est-ce qu'il faut qu'il colore ? Surtout pas. D'accord. Parce que là, s'il colore, ça va nous amener une couleur pas très sympathique sur la piperade. Et nous, voilà, on est tout en couleurs. On aime le rouge, on aime le vert, ça c'est très important. Et le blanc de l'oignon. Donc on est dans les couleurs basques. Et le blanc de l'oignon, c'est ça. Je rappelle que les couleurs du drapeau basque, c'est blanc, rouge et vert. Donc dans la piperade, on retrouve cette couleur. Exact. Voilà, là. Là on est bien là. Voilà, là ça chante tout doucement comme ça. On sent que l'humidité de l'oignon commence à partir. Ah voilà, c'est juste ça qu'il faut. Hop. Et on y met quand même un petit peu d'ail aussi. Voilà, là on va mettre un petit peu d'ail. Alors on met toujours l'ail après parce que si on le met avant, ce qui va se passer c'est que l'ail va colorer, il va amener de la mertume. De la macreté, oui. Voilà, ça sera pas bon. Donc on met l'ail, tu vois, là j'en mets un petit peu comme ça. Alors la cuisine basque est relevée avec de l'ail quand même. C'est une cuisine qui n'est pas faite pour aller draguer après. Hop, hop. C'est très important ce que nous dit Eric Hospital. Ça c'est valable pour tout, même pour vos sauces tomates que vous faites ail-oignon. L'ail, il faut toujours le mettre après l'oignon. C'est ça. Si l'ail noircit, si l'ail se colore, à part être frit, mais c'est particulier, si vous le faites dans la poêle, il prend de la cretie, il prend de l'amertume et c'est dommage. On peut y aller. On était sur la piperade. Voilà, alors là on a rajouté le piment d'anglette, qui est un piment local. Le piment doux, là, le piment doux vert. Voilà, qui se mange aussi cru sur la tomate. D'accord, j'adore, j'adore. On est sur la tomate en salade, hop, on les rajoute comme ça. Je rajoute toujours un peu de sel pour que ça prenne un peu de goût et que l'humidité de notre produit... C'est hyper simple, là, quand même, et pas onéreux. Si on est ailleurs qu'aux Pays-Bas, qu'on peut mettre un peu de poivron vert. On peut mettre du poivron vert, c'est vrai. Plutôt que du piment doux qu'on ne trouverait pas sur les marchés français. C'est ça. Voilà, et ensuite, Vincent, on rajoute la tomate. Alors la tomate, pour aller plus vite, c'est une tomate qu'on prend, qu'on monde. Alors monde, on fait une petite croix sur la tomate. Oui, 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 tu as raison de le dire. On les bouillante dans l'eau. 30 secondes. 30 secondes, on la ressort. La peau commence à sortir, on la pèle tout doucement. On peut récupérer la peau pour la frire. C'est très, très bon, comme ça, l'apéritif, avec un petit peu de sel dessus. Un peu un chips de tomate, parce que tout se garde. On la coupe, donc, en petits carrés. On la fait cuire tout doucement dans la casserole avec un peu de sel, et ça donne ça. Et là, on va rajouter... Et si on est vraiment flemmard, tu sais quoi ? On achète ce que les Italiens appellent la passate, ou de la tomate concassée, qui se vend en boîte. Oui, ou de la tomate concassée, c'est ça. Mais bon, c'est mieux, effectivement, quand on a les belles tomates de la région. Et là, on va laisser cuire ça. Et voilà, là tu as... Approche, parce que tu as le drapeau basque, là, t'as vu ? C'est ça, un petit peu de sel dessus. Et ben oui, tout est là. Les belles couleurs de l'huile corounien. Jean-Pascal, c'est pas un magnifique morceau de charcuterie, ça ? C'est un chorizo ? C'est un chorizo, qui est fait dans l'anus du cochon. C'est pas rien, regardez, on peut trouver... Est-ce que je peux quand même couper le bout pour montrer la tranche ? Je vais le couper un peu en biais pour faire une belle tranche, dans ce sens-là. Hop, voilà. Regardez-moi ça. Regardez cette splendeur. Belle pièce. Qu'est-ce qui explique la couleur du chorizo ? Alors, la couleur du chorizo, c'est très important. Ce sont différents piments. Il y a un piment qui a un petit goût cuivré, un petit goût fumé. Le piment qui va amener de la coloration, quatre sortes de piments. Et après, le piment qui va amener le petit goût relevé. Voilà. Et ça, c'est notre saucisson en nous. Un peu d'ail aussi ? Et il y a un petit peu d'ail à l'intérieur, mais on ne va pas tout te dire, parce que nous, on veut garder les recettes pour nous. C'est le secret de famille. C'est très important. Et en plus, on se les transmet de père en fils. C'est très important. Alors là-dessus, ça, c'est notre saucisson. Quand on rentrait de l'école, on prenait une petite planche comme ça. Et après l'école, à 4 heures de l'après-midi, on coupait un petit peu le chorizo. C'est notre saucisson local. Et alors, ne vous inquiétez pas, s'il se suinte, si on sent un peu le gras, c'est parce que c'est du bon cochon. C'est ça. Le cochon de batterie, il a un gras qui fond, je dirais, à très haute température. C'est ça. Tandis que ce beau cochon fermier, il livre son gras plus facilement. C'est ça. Et tout le monde sait que la charcuterie se déguste à température ambiante. Ça, c'est très important. On ne met jamais le saucisson, ni le chorizo dans le frigo parce que tous les goûts et toutes les saveurs sont enfermés à l'intérieur. Et là, ça manque de goût. D'autant que la température ambiante ici, c'est souvent entre 18 et 20. Il fait 32, 27 et 32 degrés. Regarde, on a un t-shirt. Regarde. On est bien. On a un mâche longue, par contre. On sent que je ne suis pas de la région. C'est Jean-Pascal, il a un oeil aussi sur ce Ibaiyama. C'est magnifique, ça. Pascal, il paraît que vous avez fait de la piperade à la télé. Oui. Qu'est-ce que j'ai appris ? Oui, un petit peu. Dans une émission sur une autre chaîne. Il faut cuisiner, bien sûr. Sur une autre chaîne, oui. Sur un dîner presque parfait. Exactement. Et alors, ça a été bien noté ? Il n'y en avait plus. Ah ben voilà. C'est ça qui est important. C'est un très bon signe. C'est dans le cœur des basques, c'est dans le savoir-faire, ça se transmet, donc c'est normal. La cuisine, c'est traditionnel aussi. Et je pense que si on a des bons produits, de toute façon, c'est toujours bon. Toujours bon. Bon, moi, j'adore les basques, mais il y a encore quelque chose que je préfère, c'est le jambon. Le jambon, je dois dire que là, j'ai un amour immodéré pour cette pièce qui est extraordinaire, Éric. C'est vrai. Ça, c'est, on va dire que c'est le top du jambon. Alors, à l'origine, on va dire jambon de Bayonne. C'est ça. Mais c'est un hibayama, c'est-à-dire, c'est vraiment fait avec des cochons fermiers, selon des méthodes traditionnelles. C'est quoi la différence ? Alors, la différence, tout simplement, c'est que c'est des éleveurs qui se sont regroupés avec des charcutiers, des artisans et des paysans qui ont travaillé main dans la main en 1985. Pas d'OGM, pas d'antibiotiques, pas de farine animale. Une date d'abattage tardive, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui donne ce gras, qui développe ce truc. Voilà, là, on a des beaux jambons. Ensuite, on va les prendre, ces jambons, on va les saler avec le sel, tout doucement, on va les frotter comme ça. On va les passer par des salles de froid, où ils vont avoir du repos, du pré-repos. Alors, en gros, c'est pour recréer les conditions d'hiver, d'autres froids. Ensuite, on va les accrocher au grenier de la maison et pendant 4 saisons, on va être patient. On va laisser ces jambons, comme ça, s'affiner au gré des vents et au gré du temps. Vous voyez ? Un coup, il pleut, un coup, il fait beau, un coup, c'est le vent du sud et tout ce choc thermique va faire ce jambon. Au bout de 24 mois, il va être exceptionnel. Regardez cette pièce absolument exceptionnelle. Alors, sur les maisons basques, on voit plutôt des piments séchés, mais à l'intérieur des greniers, ce sont les jambons. Et regardez, une fois poilé, c'est ce qu'on va rajouter dans notre piperade. Toujours. Puisque ça accompagne, on l'a dit, en poilant, mais 30 secondes, juste pour le réchauffer, sans le racornir, sans faire sortir le sel. C'est comme ces petites saucisses, on va voir ça dans une seconde. Je vois que le public, nombreux de Lusien, ils attendent. Ça, c'est quoi, cette saucisse ? Ça, c'est la chistora, donc en fait, c'est comme le chorizo, sauf qu'il n'y a plus la jeanne sale et en dedans. D'accord, donc c'est un chorizo frais. C'est un chorizo frais. On fait poilé. Poilé, juste à peine un peu comme ça. Avec grand plaisir. Pendant ce temps-là, tu sers nos amis. Vous m'attendez quand même, avant de tout finir. Premier juré. Bonjour, bonjour. Cochon qui s'en déni. Prenez la planche, parce que moi, j'en ai déjà eu une ici, sur le côté. Nous, on aime la cuisine de partage. Voilà. Mielechker, vous me dites. Mielechker, c'est merci. C'est merci beaucoup, c'est ça ? Oui. Oui. Alors, attendez, je vais chercher le micro. Mélicieuse. Hop, hop, hop. Je ne sais pas où il est aussi. Voilà. Parce que j'attends vos commentaires. Pissi qui on a, là. Ah, d'accord. Alors, si vous le dites, ça doit être ça, madame. Délicieuse. C'est délicieux, ça ? Ah, oui. C'est bien, c'est pas trop chaud, ça va ? Excellent. Excellent. Voilà. Mais, qu'est-ce que je vois ? Merci de m'attendre, Jean-Pascal. Je te l'ai préparé, regarde. Oh, c'est gentil. Ça, c'est sympa. On voulait être ton goûteur. Il va te le dire, tu vas aller à l'Épil Basque, tu vois ? Le partage, le bon père, un bout de chorizo. Et comme, en fait, je ne t'avais pas attendu, ça ne me fera qu'une deuxième tranche qu'on va partager tous les deux. Alors, Jean-Pascal, tu veux me redonner du pain ? Ah, pardon. Ah oui, ça fait deux tranches de pain, une tranche de chorizo. Parce que nous, on aime bien les mettre entre deux tranches de père. Merci, Eric Hospital. Merci, à toi, Vincent. Vous avez venu nous montrer ton magnifique cochon. Enfin, en tout cas, une partie de ce magnifique cochon. Une partie du cochon. Une petite partie du cochon.